La semaine dernière, à Occupation Double, Stéphanie vient tout juste de remporter le voyage en Islande. J'ai décidé de partir avec David. Marie-Pierre, est-ce que tu t'interposes à ce voyage? Attends-tu? Ben ouais. C'est méchant, c'est méchant! Fais pas ça! Méchant! Toi, t'as peur qu'en revenant, les filles pensent que c'est sûr, certain, que tu vas pouvoir prendre Marie-Pierre à suivre jusqu'à la fin? Ça aussi, mais j'ai plus peur de tout qu'ils avaient. Je me suis retrouvée dans sa chambre. J'avais l'intention d'aller dormir. C'est pas passé grand-chose. En fait, c'est parce que Fred, elle veut avoir l'air trop parfaite. Ouais, faudrait garder une coupe de cravettes sorties pour Cindy qui voulait en manger juste comme ça. Je sais que je t'énerve avec ma petite face d'ange, mais j'en suis pas une, OK? Pis je peux te rentrer dedans assez fort, moi aussi. Ben, rentre dedans! C'est ça qu'on aimerait! Tu commencerais trop? Je commencerais trop, j'espère. Je commencerais trop. J'ai pas aimé bouger. On va dormir deux secondes dans le temps. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! C'est sûr. Ça fait que c'était plus fâché que flatté. Eux autres, ils savaient pas qu'on les écoutait, donc... Non! Ils ont écouté! J'ai dit que Robin, il se la jouait. Ce soir, c'est vous qui devrez éliminer une fille. Marie-Pierre, elle te voit de la même façon que Stéphanie. Je pense que Marie-Pierre est un peu souverte à parler à tout le monde. Stéphanie. Je vais te garder. Il était sincère en plus. ... Tes yeux ont croisé les miens Déjà, je n'y pouvais rien Et quelque part, tout au fond, tu as semé le trouble du C'est une occupation double Bonsoir, ici Joël Legendre. Bienvenue à Occupation double présentée du Faubourg Pointeaux-Prairie. Cette semaine, dans la course, quatre gars, cinq filles. Ce soir, au menu, une idylle semble naître dans le groupe et les filles auront de la grande visite au souper d'élimination. Mais pour le moment, le départ de Stéphanie a fait monter d'un cran la tension chez les garçons. La stratégie a fonctionné. Vous êtes au bon endroit. Dave, tu es le seul gars que toutes les filles veulent arrêter de... Je sais que ça te fait quelque chose, mais... Tu aurais voulu que Marie-Pierre ait part. Si ça avait été Marie-Pierre, ce serait lui qui serait en sacrament. Bien, c'est ça. Mais là, ça a l'air que c'est moi le méchant parce que je ne comprends pas ou que là, Dave, voyons donc. C'était quoi ça, Dave? Ce n'est pas personnel. La bonne décision, c'est que tu éliminais Marie-Pierre. Puis que Marie-Pierre soit en air. Donc ça, toutes les filles, après toi, voilà. Ça, c'est ta pensée. Qu'est-ce qu'elle a dit tantôt, Nadine? Depuis tantôt, vous êtes sur vos feelings. Qu'est-ce qu'elle a dit, Nadine, tantôt? Depuis tantôt, vous êtes sur vos feelings. Vous l'entendez. Non! J't'ai-tu dit mes feelings avant? Comment est-ce que je t'ai dit que sûrement tu te rendrais loin dans ce jeu-là depuis que j'ai su, par plein de filles, que t'étais leur homme? Je ne vais pas en parler dans les filles. Bon matin! Ohé! 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 Réveillez-vous! Nous avons une activité! Bon matin, les filles! Alors, je vous attends dans deux minutes. Ohé! 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 Il se fait du pas! Ohé! 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 Ma pierre a fait un matin! Bon matin, ma pierre! Alors, vous avez remarqué, les filles, qu'on a envahi votre maison avec des flamants roses. Donc, tout ça, c'est parce que Doublement Séduisant invite un couple cette semaine au pays des flamants roses. Et c'est en France, plus précisément en Camargue, où vous allez voir des milliers de flamants roses. On tourne la bouteille! Ouais! Wouhou! 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 Ah! Ah! Mais, je joue sur le fun! Je fais que ça soit sur moi, mais honnêtement, Gell... J'aurais aimé ça, que ça soit une des deux filles qui partait à ma place. Ben oui, c'est le jeu. Avec qui, avec qui? Bon, je l'ai dit, avec David. Avec David? Parfait. Toutes les filles, vous allez me suivre, on va aller annoncer ça aux garçons ce matin. Bon matin. Oh, la gang au complet. Bon matin, les amis. Bonjour. Oh! David, tu as été choisi par une de ces filles pour partir en France, en Camargue. Oh! Je l'avais dit. Alors, David, tu pars avec Isabelle. Vous avez trois minutes pour faire vos bagages. Trois minutes? Ben oui. Ça réveille bien? Oui, très bien. Oui? Tu es content de partir avec Isabelle? Tout à fait. Pas eu la chance de parler encore, non. Alors, le temps, merci de vous parler. Super, venez-vous en les filles. Bonne journée. Tu t'en as les mains. Quoi? Tu t'en as les mains. All right. Le voyage va déterminer beaucoup de choses. Le voyage avec Isabelle? Oui. Tu vas vivre des beaux moments avec elle tellement c'est la fille. Oui, je sais. C'est la plus facile à vivre. Mais je veux pas que tu partes encore. J'espère que je serai pas gênée avec lui ou je sais pas, là. Parce qu'il me gêne un peu comme personne, là. Ah, moi, t'as dit que je vais être jaloux un peu. Ça rentre plus. Bien, mon Dave. J'espère que tu vas être deuxième en revenant avec elle. Troisième. Mais en même temps, ça peut-tu me nuire de repartir encore? Non, Isabelle, toi, là, tu viens d'avoir ton coup de grâce pour rester quasiment jusqu'à la fin. Parce que t'as fait un voyage avec les deux top. Et ça. T'es en train de prendre puissance dans la place, Isabelle? Non. Il faudra bien être liable. On va terrasser la place, tiens. Ah, là, Robin, il est pas mal, le roi. Robin, c'est le roi! Robin, Robin. Bien, tu vends de la place, tu retournes dans le spa, c'est sûr que tu connais les places et les moves. Je pense pas que Greg, ici, il s'est jamais trempé dans ce spa-là avec tout le monde. C'est vrai que Greg s'est jamais trempé le canard. Dans quelques instants, la virilité de David remise en question. Moumoune, c'est fou! Non, non, je suis prudent. L'attrait de Frédéric sur les gars exaspère les filles. En même temps, c'est comme le fun qu'elle gagne tout le temps parce qu'on s'en débarrasse une journée. Et un peu plus tard, un complot dévoilé au grand jour. Il y a présentement une magouille et ça implique Grégoire. Est-ce que vous êtes au courant? En plus de trouver l'amour, le couple gagnant d'Occupation Double se partagera un grand prix d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars, qui comprend une magnifique maison du groupe Allogio, deux Pontiac G5 GT 2007, un ameublement complet de chez Germain Larivière, un ameublement extérieur et des appareils d'exercice de Club Piscine Super Fitness et un voyage pour deux n'importe où dans le monde offert par Slim & Light. J'ai choisi David parce que David, je ne le connais pas encore. Je me sens vraiment privilégié d'être parti avec elle. Très heureux aussi, puis touché. David, je pense que les filles commencent à le trouver intéressant. Parce qu'au début, on se demandait c'est quoi la barrière qu'il y a devant lui, c'est quoi son regard mystérieux. Ah oui, j'espère qu'on va aller faire du super. Ah oui, je vais au galop. Oh drôle. Moi aussi, je l'espère. Là, je me demande ce qu'on va faire. Wouhou, c'est cool. Mouboune, c'est fou. Non, pas mouboune, je suis prude. Le château, la forteresse, avec la ville à l'intérieur, c'est quelque chose de spectaculaire. On est allé voir le tri de taureaux. Les chevaux amènent des taureaux à un endroit. Puis c'est un drôle de feeling, parce qu'on s'aventurait un peu plus près des taureaux. Puis quand ils ont passé à côté de nous, j'ai l'impression que ça pouvait être dangereux. C'est parce qu'ils sont là, ils peuvent venir ici. On est allé faire de l'équitation. On a pu faire du galop, bien moi. Pour ma part, parce que David, son cheval ne voulait pas avancer. Il n'a pas de chanceux. Il m'a fait rire plein de situations qui sont arrivées. Dans mon élément, totalement. Allez, allez, flambeau. Allez, flambeau. Allez. L'équitation. Il n'a pas trop le contrôle de mon cheval, encore une fois. Je ne sais pas s'ils sentent ça ou ils voient que j'ai peur ou que je dressais un petit peu, mais je n'ai pas vraiment eu le contrôle. Ils ne bronchaient pas, ils n'avançaient pas, ils ne voulaient rien savoir. Donc, j'aurais peut-être un paresseux aussi. Mais j'aimais ça. Je ne pensais pas qu'on allait être en nature comme ça. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus urbain, la ville, mais j'ai été impressionné. Je ne suis pas... à l'avance, je ne suis pas un gars de nature beaucoup, mais de plus en plus, avec l'aventure ici, je développe un petit peu ce goût-là. J'ai comme abandonné d'avoir honte ou d'être gêné. Je n'ai pas souffert. J'ai comme... Tout le monde est parti, ils galopent, moi, je suis là. Je garde mes nouvelles images pour la fille avec qui je voyais. Je suis réveillée. Réveillée? Tu connais? Trop dur. Non. Je sais que je vais avoir les cheveux rèves, puis je ne suis pas capable de te... Je disais vite, je disais, « Déranges-tu de me retirer les cheveux? » Je me sens déjà plus proche de toi, David. Ça me touche beaucoup. C'est la première personne à qui je n'ai pas l'air. Oui, c'est très beau ce que tu viens de dire, je me trouve dans ma vie épanouie. Oui, mais je veux quelqu'un qui l'ait aussi. Je ne veux pas avoir à creuser, comprends-tu? C'est sûr que si le sponge à coup de je t'aime, c'est la place à faire. Moi, Greg, je suis désolée, mais je ne le garderai pas. Honnêtement, penses-tu que si c'est Greg qui reste, ça va être Mère-Pierre qui va gagner? Honnêtement? Oui. Honnêtement, oui. Est-ce que j'ai gagné ou perdu des points? Ça, c'est des questions que je ne peux même pas répondre, je ne sais pas. Même si je lui pose la question, est-ce que je vais avoir les vraies réponses? Parce qu'il faut se rappeler que c'est un jeu aussi. David, il a gagné des points. Oui. Oui? Oh oui! À la fin, qu'il reste, Grégoire et... David? Bonjour! Allô! Bonjour! Oh! Vous allez bien? Oui. Alors, je viens de vous annoncer que Robin, tu as été choisi pour aller passer une journée dans le bois avec la fille de tes rêves. Et tu vas t'occuper de la fille pendant une journée. Et tu pars pour Furmont-Kennock à Montebello. Ah oui? Viens-t'en avec moi, on va aller choisir la fille avec qui tu veux partir. Il n'y a aucune idée de qui je vais... Ah oui, mon job! Robin a été choisi pour aller passer une journée dans le bois. Et il va choisir une fille parmi vous pour l'accompagner. Alors, il sera pour l'occasion Robin des bois. Alors, à l'aide de sa canne à pêche, il y a un petit mot au bout. Alors, il va désigner la fille qu'il va amener avec lui. Ah, c'est cute! J'aimerais ça pouvoir tuer de vous amener les filles, mais... Ça, c'est du Robin tout craché, hein? Mais malheureusement... J'ai besoin d'amener quelqu'un que je pense qu'il va avoir du plaisir dans le bois. OK. Puis aussi que je vais apprendre à connaître un petit peu plus. Alors, Frédéric, si vous voulez venir avec moi, j'aimerais ça. Ah! Ah! J'aimerais ça. Il y a un petit mot? Oh, ben oui! Est-ce que je peux être ton homme des bois? Ah! Bien, vous partez très bientôt. Ah! Bon, je vais aller chercher des verres de terre. Vas-y! Bye, mon père! Bye, les filles! Bye! Bye! Bon, le lave-vaisselle n'attend point. Mais quelle surprise c'était, mon Dieu! On s'en doutait pas, on toute! Non, 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 tout ça, ça, des verres de terre. On devrait laisser la grise, Frédéric! Le jeudi, tout le temps. C'est immanquable, chaque semaine, hein? Non, mais, vous savez, c'est pas négatif, ma chérie, là. Moi, je trouve un peu de temps, puis enjoy, là. Ben là, frère, voyons, c'est ça pareil. Si tu le prends négativement, là, c'est ton problème, c'est pas le mieux. Il y avait rien de négatif. Pourquoi, quand j'essaie de m'affirmer, vous me parlez bête? Parce que... parce qu'il y a des sortes, des choses... Ça te parle pas bête, là? Non, mais il y a des sortes qui qui te parlez bête. Ben là, en ce moment, c'est ça, ta remarque, ta remarque. T'as dit, on va appeler ça la journée, Frédéric. Faut toi, là, ce que tu me fais, là, là... Ben là, mais c'est parce que je comprends pas. Frère, là, franchement, c'est... C'est ça, Cine, c'est comme ça, quand tu me parles comme ça, j'aime vraiment pas ça. C'est pas bête, là! Voyons! J'aime pas ça, s'il vous plaît. Attends, tu t'as pas vu quand elle parle bête? Non, c'est ça. Oh, je suis bébé, il va pleurer. C'est-tu ça, vous n'aimez pas ça, là? Pourquoi vous me parlez bête quand j'essaye de m'exprimer? C'est vrai, là, c'est vrai. C'est pas ça, le temps. Ouais. C'est épouvantable. Tu sais, en même temps, c'est comme le fun qu'elle gagne tout le temps, parce qu'on s'en débarrasse une journée, estime. C'est vrai! Là, c'est vrai! C'est les trois! All right! Au retour, Frédéric trouve du réconfort auprès de Robin. Sushi et conspiration. J'aimerais qu'on serait capable de la faire partie par moi. Non, impossible. Et Marie-Pierre trahit la confiance de ses alliés. Moi, je te fais plus jamais confiance, Marie-Pierre! Sérieux! Merci à nos partenaires, le groupe Allogio, Vidéotron, Germain Larivière, Club Piscine Super Fitness et Slim & Light. Quand on est arrivée, je me suis dit, ça va être vraiment magique, là. Si on est dans la nature, qu'est-ce que tu veux de mieux? Alors, t'es-tu prête à aller pêcher? Ah ouais! Moi, j'ai jamais conduit un bateau comme ça, c'est la première fois. Petite erreur de manœuvrage ici et là. Je suis tombé tellement en dehors de bâtir une fois. Bon, à toi l'honneur de lancer. Je ne sais pas si j'en ai un. Oh! Mange-les! Il est drôle, il fait tout le temps quelque chose qui va me faire rire. Il peut être super intellectuel, puis en même temps, il peut juste comme se laisser aller. T'as un petit peu de peine sur le souper. Ah, vous avez vu ça? Ouais. T'es-tu sérieux? Hum-hum. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive avec les filles, là. Moi, je me sens attaquée des fois, puis les filles, c'est leur façon de parler. Puis moi, je suis une sensible de nature, je sais pas, je prends mal ce qu'ils disent. Je sais que je peux faire confiance, Robin, fait que peu importe ce que c'est, je vais lui dire, là. Il faut que tu m'arraches pas une oreille. T'as mort? T'as mort? T'as mort que c'est le fond. C'est ça notre souper! C'est ça! On mangeait des feuilles à soir. OK. Tu veux-tu essayer le bateau? Oui. Hein? Je veux-tu te tirer là-dessus? Ah! Yeah! Non, la pêche, ça a pas été fort fort notre affaire. Vas-y, on va n'importe où, ce que décide. Le poisson! Ça a été un cadeau pour une personne du chalet. Deux bonnes truites mouchetées. Ça a super bien été, la préparation du souper. Pas grave! Tu sais comment enlever la peau? Moi? Oui. Non. Bien, moi non plus. OK. Je pense pas qu'on est vraiment bien équipés ici pour faire ça. Le poisson, c'est pas encore un domaine où je suis très bon. T'es-tu sûr que c'est une bonne? Pas du tout, j'en ai aucune idée. J'ai trouvé le barbecue. Ça a pris un peu de temps, mais finalement, on l'a eu, là. On s'en est bien sortis. C'est un bon repas. C'est un bon souper. Est-ce que je vais avoir des heures? Il faut juste que tu le manges comme ça, là. Envers ce sens-là, comme ça. C'est ça. Hey, tu m'envole! Oui, oui. T'as des bons motifs, là. Je veux dire, c'est pas une chicane en l'air, là. Mais c'est accumulé aussi, là. C'est parce que depuis le début, tu sais, ça arrive souvent qu'ils respectent pas ce qu'on leur dit de faire. Puis moi, je suis une fille qu'ils respectent comme à la lettre. Ça fait que ça me fait un peu chier quand les autres le font pas. Parce que c'est tout le monde qui paye pour une chose que quelqu'un a fait. C'est toujours facile de discuter avec Robin. Les discussions coulaient, puis le vin aussi. Ce n'est qu'en arrivant chez lui que Mathieu trouvait la culotte. Puis il fallait lire un passage dans un livre. Des petites histoires à faire rougir. Tout à coup, une très belle fille aux longs cheveux noirs. Oui, Robin, il a inventé des passages parce que finalement, dans le livre, c'était une femme aux cheveux bruns et tout ça. Puis là, j'ai dit non, non, c'était une petite blonde, là, qui a recommencé, puis c'était pas mal drôle. Tout à coup, une superbe blonde aux yeux incroyables et sourire hypnotisant prit forme dans sa tête. Il fait chaud, hein? Puis après ça, on avait du chocolat avec un pinceau, puis peut-être le manger si on avait envie. Puis c'est ça qui est arrivé. Je voulais mettre la crème fouettée dans le dos. C'était clair, je voulais faire ça, puis j'ai trouvé un moyen en faisant des nuages. Une imagination, hein? Puis après ça, j'ai écrit quelque chose. On a installé notre lit juste en face du feu. On s'est embrassés, puis après ça, on s'est couchés. Ce que j'ai appris le plus dans les derniers 24 heures, c'est d'être collée avec Robin, là, dans le lit. Il était chaud, c'était bon. Je pense qu'on avait des doutes que peut-être qu'il y avait des caméras, puis là, Robin, il a poussé un fauteuil pour peut-être cacher, je sais pas. Vas-y, sors un sujet. Parle-moi, Frédérique, on sors. Oh my God. Un bad sujet, c'est de ne pas vous couper d'appétit. Puis moi, là, plus que je ne vais pas en parler, plus que je vais le faire, parce que ce n'est pas vrai que ça ne peut pas passer pour le Saint-Captiste, puis que je vais passer pour le démon, alors que c'est l'inverse. À moins qu'on soit capable de la faire partie par nous-mêmes. Non, impossible. Elle va tenir son doute. Ça nous prendrait vraiment une élimination de fille. Puis c'est facile d'aller voir Greg, David, puis de dire « Fred est vraiment parmi sur Robin, là ». Hum-hum! Après ça, Robin, il part, nous voyons dans le tête que Fred était parmi sur Robin. Hum-hum! Bien, c'est ça, mais c'est pour ça que, tu sais, peut-être qu'on aurait peut-être intérêt à le garder un peu plus longtemps que de l'éliminer de suite. Je ne sais pas comment tu as fait, là, la semaine passée, sérieux, là. Nous le serais-tu, pour vrai, à nous deux, là? Oui, je vais vous le dire, oui, je l'ai frenché. Ah! Excusez-moi! T'es bitch! Ah! Moi, je ne te fais plus jamais confiance, Marie-Pierre, sérieux! OK, tu comprends. Marie, tu comprends que ça me fait chier, parce que moi, la première affaire que je t'aurais dit dans la vie... Oui, c'est ça. Mais t'as menti! Oui, oui! Non, non, tellement pas, là. Ben! Non, non, non! C'était-tu dans la chambre? Non, non, regarde, on est dans les aveux, là, je vous le dirais, là. Pour vrai, je vous le dirais. Au retour, Grégoire sur un terrain glissant. Je ne suis pas sûr de toi. Un parti qui lève pour Robin. Il se ferme quasiment les yeux, le cochon. Et Grégoire casse la baraque. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Vous entendez super bien les trois, vous trois, puis que quand j'étais pas là, c'était le fun, tu sais, puis quand j'étais arrivée, je me sentais comme de trop. J'ai donné un baiser à Robin. Je suis pour ça que je capote en dedans depuis tantôt, là, c'est-tu que c'est dur à assumer, cette affaire-là? C'est ça qu'on se disait, on disait, tu sais, ça aurait été tellement le fun que Greg ou Marie s'embrasse en voyage, puis que tout le monde s'embrasse, fait que là, nous autres, ça aurait été un petit pète, là, qu'on se donne un petit bec, tu comprends-tu? Ben là, c'est probablement que quelqu'un me finisse pour le fun. Si vous êtes honnête, j'aime ça. C'est top! Bonsoir, les filles! You! Alors, salut, les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander d'enfiler votre pyjama, d'aller chercher votre brosse à dents, parce que dans dix minutes, on vous attend chez les garçons. Allez-y! Ah, c'est n'importe quoi! J'en ai pas de pyjama! Non plus! Les garçons, je vais vous demander d'aller enfiler votre pyjama. On vous attend dans la maison des filles. Bonne soirée! Ah non! Attention, attention à toutes les fouineuses ou les criasses dans la maison! Vous avez 60 minutes pour dénicher les objets de cette liste. Lorsque vous aurez terminé, vous devez retourner dans votre maison. Le parfum qui sent le meilleur. La moche applicance, la chemise la mieux repassée ou dans la mode, le plus beau kit de jogging. La glotte la plus sexy! Le tien robe la plus sexy! La robe la plus sexy! Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Fouiller pour les sous-vêtements! Attends! Non! Il faut qu'on se l'attende pour ça! Oh! Parfum! Il faut trouver les sous-vêtements la plus sexy! Ça me donne bien trop des costumes! OK! Ça, c'est plus cool, là! Les boxeurs! On va pas voir ça! La jupe la plus courte! Ça, c'est la... C'est une bienne! Hé, c'est-tu court, ça, mon chef? Ouais, c'est assez court! Hé, il est fait, excusez, là! Mais jusqu'à quoi, Tosti, il fait des calculs mathématiques? Robin, il est hyper profond, là! C'est ça, les gars, dans une bobert, euh... Ben arrête, là! Transparent, regarde! Oh, ouais! Ho, ho, ho! OK! On va faire le décompte des articles. OK! Le gars et la fille qui sont les plus hautes iront vivre une scène célèbre d'un film célèbre dans la Maison de l'Amour. Le parfum qui sent le meilleur appartient à... Moi! Ah! La culotte la plus sexy? Euh, à moi! Oui! Est-ce que c'est gênant, ou...? Mais non, mais elles sont belles, là! C'est vrai qu'elles sont belles! Le soutien-gorge le plus sexy? Euh... C'est qui, ça? C'est Nadine? Ah, c'est moi! C'est toi! Elle reconnaît même pas ses bracelets! Ah! C'est la jupe la plus courte! Non, la jupe la plus courte, c'est elle! Ça, c'est court! Attends! Ça, c'est moi aussi! Marie-Pierre, c'est la grande gagnante de ce concours! Objet que les filles ont trouvé chez les garçons. Le caleçon d'homme le plus séduisant? Attends, attends, attends! C'est ça, Nadine? C'est ça, Nadine? Ah! C'est très grecque! L'accessoire le plus inusité? C'est horrible! C'est quoi l'affaire, Nadine? C'est foire! C'est un bug de bien! Ah! Alors, le grand gagnant, Grégoire! Marie-Pierre et Grégoire, vous vous en allez tout de suite dans la Maison de l'amour. Je sais, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est, dans mon fantôme d'amour, la poterie. Et pour le reste, c'est un pyjama party et les gars et les filles, vous dormez ensemble! Ah! 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 J'ai un gros bébé, là, jusqu'à quoi? Ouh! Un gros setup rose. Hé! Bah les filles, on a passer tout notre temps à faire ça, pour vous autres. J'espère que vous l'apprécierez! Y Hawaii! Ca quoi? Fabien, il avait raison avec la plastique! You wait, attend un petit peu là! Je prends! OK! Allô five! Fait que là, tout... Ne implants. Je ne mulle plus même plus! OK! Ha! Ha! OK! Ouou! Ha! OK, on va l'avoir! Fait que là, c'est quoi? Comment ça s'est passé, Lumina, si t'as voté contre qui? Contre Steph, là. OK, ouais, c'est ça. Je sais pas si t'en rappelles qu'est-ce que tu m'avais dit. Ouais. J'ai comme pilé sur mes points pour ton ami. Oh, t'es fin, toi! Oh, maman! Je chante donc! C'est ça qu'il chante. My darling! Là, toi, tu me french dans le cou. OK. Amène ton cou. Je french avec toi, je m'en vais sûrement. Je l'ai dit au film. Hein? Non, non. Sérieuse? Bien, pas à tout le monde. Je suis pas intéressée. Regarde! Arrête, la machine, il faut que je t'ai fait quelque chose. C'est sûr que je m'en vais bien. Non! Fred, qu'ils aient le savent pas. Je pense que c'est mieux. Ah, mais il est bon de savoir. Moi, il faut vraiment que... que je connaisse les autres filles, Fred et compagnie. Si je gagne, comment veux-tu que je fasse un choix correct? Donc... T'es pas sûr? Je suis pas sûr de toi. Ah! C'est une gaffe, là. Rasse-toi, on va se resseiller avec l'autre, là. Ah! J'ai une idée. Couche-toi un tard, je vais te faire un massage avec de la glaise. Ah! Oui, j'ai hâte de faire quelque chose à petit. Mais les filles sont pas fâchées quand ça s'offre une chine. Au contraire. C'est à jouer pour toi. Ils vont savoir, eux autres. Ils aiment l'autre qu'ils vont savoir. Ils aiment l'autre qu'ils vont savoir. Et éventuellement, ils vont savoir. Je vais perdre la fille que je veux, ils aiment. T'sais, je veux dire, j'aimerais peut-être plus la connaître. Ah! Hé, hâte, là. Tu sais, je te l'ai dit tout, là. T'es tellement là. On va dans un bec de glaise, là. Un bec de glaise? On est là dans le milieu de l'amour pour qu'on est face à face pour qu'on se parle, là. Je t'aille. Je t'aille. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis pas bon. Viens t'assez sur moi. Viens t'assez sur ma femme. Qu'est-ce que je m'appuie? T'es-tu choquée, maintenant? Oui, je suis choquée. Moi, j'ai juste ce que je voulais savoir. Moi, j'ai juste mal à mon petit orgueil, là. Je veux pas qu'il y en ait un autre qui touche, là. Moi, je m'en foutais, là, du plus beau morceau, du plus beau ci. Je suis installée sur ta table de chevet, là, puis j'étais là. C'est pas vrai, les filles. Chez ça. Je suis subjuguée. Je pensais pas qu'un homme, de même, ça existait. Non, mais je suis contente. C'était ça! C'était ça! C'était ça! Ah! Mais non, mais Greg, t'es 100 fois plus borrée que moi. Viens, je vais t'installer en deux. Là, j'écoute. Ça? Ben oui, on a dit qu'on disait... Toi aussi? Moi, je dis ça. OK. Au Liban! Mais non! Dans ma tête, je pensais que c'était pour que nous. Mais nous autres, ils sont juste pas du tout... Pas du tout! Ils le sentent même pas comme... Ils se disent... ICM, that's it. C'est connu. Ils sont juste comme... On veut le connaître plus, puis... Oh! Oh! OK, c'est bon. Greg, je vais prendre un tour, et puis lui, et puis on se plaît, là, trois. Ah non, mais... T'es là. Hé, t'es comme. Il y a pas ce qu'on se porte. J'espère, pareil, que... Je vais avoir l'activité un jour avec toi. Ouais, ça se fait. Vraiment. Parce que, dans le fond, t'as eu... T'as vu tous les gars, sauf moi, puis... Sérieux. C'est pas pour rien que les gars, ils te prennent tout le temps, là. C'est juste que ça se sent, que je suis très bien avec toi, puis je te connais même pas. Tu disais que j'étais intimidant. Quoi, mes yeux? Un peu de mon côté, c'était peut-être pas intimidé, mais... Je suis très impressionné, je trouvais... Wow, cette fille-là, elle est vraiment... Elle est vraiment capable d'être elle-même. Mais pour vrai, là, puis moi, je le maintiens encore. J'ai de la misère à t'approcher. Il y a un peu plus, mon gars. Et on a cinq ans de différence, là. Puis c'est un million de choses de plus que moi, là. Non, mais... Peut-être, mais toi aussi, t'en sais plein. Moi, j'en sais pas beaucoup, comprends-tu? Il y a plein d'autres affaires, là. Ouais, je vois qu'il s'appelait. Tu sais. OK. Bon, faut pas trop en mettre, hein? Ouais, c'est pas vraiment... Je vais pas une peu de chou, là-bas. Ah! 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 Oh! J'ai causé la table. Je sauvais le vin. J'ai sauvais le vin, par exemple. Ah! 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 Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Hey, il se ferme quasiment les yeux le cochon. Wow! Non, ben... Je voudrais pas avoir l'air prude, là, mais... J'ai dû faire d'autres choses, toi, qu'est-ce que tu veux faire, Cindy? Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, comme, ok, French untel, French untel, French untel, pis... Ben non, pis c'est même pas... Ah, je fais French-tay, là, c'est pas ça! Ah! Ah, mon Dieu! Il y a juste un bel, ça, le French-tay, ici. Comprenez-vous que c'est même pas, t'sais, le fait de le French-tay ou... Non plus, euh... Non plus, bonne souvenir, j'étais pas prêt, mentalement... Nouveau, là, là. Ah, il est juste toi qui l'avait pas French-tay, là! Non, il a juste pour faire parler, là... Quelle émotion! Elle est occupée sur le domaine. Ouais. Ça fait juste un rire. Salut, Faye. On se revoit dans une couple de semaines. On espérait qu'on aura la chance de revoir. Moi, j'ai vraiment aimé ma soirée. C'était quand même très drôle. Moi, j'ai pas full trippé à plein de moments. Moi, je le regrette. C'est super gros. Mais Robin m'aide. Puis Robin, là, moi, j'étais comme couché vers Gab. Puis j'y parlais parce que je trouvais qu'il faisait petit, mais j'avais la mère Robin dans le cou. Puis Robin, il a fait comme, « Hey, tourne-toi donc vers moi. » Puis en même temps, je suis bien. Puis... Tout le monde, est-ce que le verdict est positif ou négatif pour Robin? Par rapport à quoi? Son baiser? Tout le monde embrasse ça hier. Non, non, non. Il embrasse vraiment bien. Il embrasse vraiment bien. Mais ça a comme brisé une sorte de glace en même temps qu'on fasse ça. Bien, je pense que ça a fait du bien. Comme un peu contente. Bien, oui, mais c'est ça. Parce que je suis plus la seule, là. Ou je l'étais peut-être pas. Non, hein? Christian! Ah! Il est chic, là. Tu l'a mis en bras-ci? Ah, je t'aurais... Même pas lui froid, là, en plus. Pour vrai, j'ai vraiment été comme un peu turn-offé, là. Écoute, un gars va franchir l'ami et une fille d'occupation double. Ils vont en parler. Ils vont en parler. Un gars va franchir une fille d'occupation double. Tout le monde va savoir. Un gars, frère, j'ai quatre filles d'occupation double en une minute. Comment tu peux topper ça? Dave va revenir, là. Puis c'est sûr que Dave... C'est mon cœur soeur d'Isabelle. C'est écrit dans le ciel, ça. Tant que tu es qu'elle va l'aimer. Moi, je pense qu'Isabelle, elle a besoin d'un gars qui est plus... Comique. ...go-ahead, puis plus... Tu sais, comme ça, là. Plus comme elle, là. Je sais pas si c'est le gars comique. Je sais pas si c'est capable de faire ça. Dans un instant, Grégoire, le plombier de ses dames... Ah non, je suis plombier, moi. C'est là, le chat. Je suis pas bon. Et à venir, les parents à la défense de leur fils. On aurait aimé ça que la télévision gêne un petit peu. Jusqu'à maintenant, c'est pas le cas-là. Je suis à la maison! Wouh! Lucky! Bonne soirée, les garçons! T'en es, là, ils ont-tu fait quelque chose pour ça? Bien, j'ai des gouttes, mais... Je capote, là. Je me suis brûlée dans la lèvre. J'ai eu une alimite qui tombe la bouche. Parce que ça doit faire mal, là. Ouais. Ça sent-tu fluide avec les... C'est sûr que c'est pas comme avec Greg, là. T'en agarres pas et à pas. Mais plus ça l'est, plus c'est correct. Mais il parle pas pour rien dire. C'est correct, c'est correct. C'est sa personnalité à lui, là. Faut voir avec, mais... Non, c'est fun. T'as-tu vu des flamants roses? Ouais! T'as vu des flamants! T'as vu des flamants! T'as vu des rapprochements, mon chon? Hein? T'as vu des rapprochements? Ben oui! Oui! Comme... Ça passe, hein? Comme des rapprochements, là! Comme... Ben, des rapprochements, là! Des rapprochements, là! Des rapprochements, là! Des rapprochements, là! Des accolades, c'était correct, non? Fait qu'on s'est pas franchi, des petits becs dans le... Je vais donner des becs dans le cou. À la ville, les mamans m'en ont pas donné. Je pense pas qu'on m'en a donné des petits becs dans le cou. Fais-tu pas embrasser? Non! T'as manqué, hein? T'as l'air fatigué, là, t'en as je mets à la bouteille, ça, puis... Pourquoi? Fais-tu franchi dans la cochon! Sérieux? Il y a franchi tout le monde! Il était en train de sauter de tuer après l'autre! Tac! 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 Bien, on s'est embrassés. Ah, pour vrai? Le premier French d'Occupation d'eau! Pas tout à fait, machin, Isabelle? Marie-French! Mais c'est tout vrai ce que je vous ai dit! C'était vraiment, là... Il voulait pas, là. À un moment donné, j'ai... C'est du genre que t'es là. J'étais plus capable. On a posé des questions, mon gars. Des questions? Il est comment, Greg? Il joue-tu une gang? Il a des soucis et tout ça. Je sais pas. Je pense qu'il voulait se renseigner. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas répondu. T'as pas répondu? Qu'est-ce qu'il y a? Nadine, Grégoire, Robin. Ah! Cool! Wouhou! T'es chanceux, là? Oui, je m'en fais passer. Qu'est-ce qu'on va, tu peux penser? J'en ai aucune idée, mais... C'est ça qui est le fun, là-dedans. Une diva avec nous! On aime ça! On aime ça! Ha! 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 Marc-Pierre, en prise sur moi, hein? Là, tu peux le dire, là. On a tous frenché hier. As-tu frenché, là? Ah, on le sait déjà, chérie. Ah, ouais? Il a pas dit notre bar. Est-ce qu'il a frenché? C'est sûr, les frenchés? Je savais qu'ils avaient frenché. Probablement qu'en voyage aussi, j'aurais frenché, là. Mais tu voulais pas, il voulait pas, pis c'est Marie qui a incité. J'ai perdu le hockey gros. Je vous souhaite la bienvenue à Cavalia. Je vous remets les billets. Et bon spectacle! Merci beaucoup! Merci. C'est pas vrai. J'ai eu gêné. Malheureusement, il n'y a que deux billets disponibles. Un pour toi et l'autre pour le gars de ton choix. Je suis déçue, là. J'avais vraiment envie d'être avec vous deux. Oui, oui. Je vais aller avec Robin. Je suis désolée. Vraiment désolée. En tout cas, j'ai avec Valérie. C'est bien gentil. C'est bien gentil. Allez, c'est belle. Allez, on est vraiment chanceux. Là, là, je suis vraiment contente. Ah! C'est ça! C'est bien. C'est ça que c'est. C'est c'est? C'est... C'est ça. C'est con. Ah, je sens bien. Waou. Ça a joué, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. T'as pas idée de ce que ça m'a fait aujourd'hui, tu comprends pas. Non, je suis content de t'aimer ça. Ouais. J'ai dit, ça a fait mon moi. Dans l'aliment en revenant, c'était un petit peu plus sérieux. Il y avait certaines choses que je voulais dire à Robin. Promets-moi que tu vas ouvrir les yeux. Je pense, t'sais, il faut que tu ouvres les yeux. Il faut... Il y a sûrement des personnes qui ont un peu de malice. Tu sais, Robin, ouvre-toi les yeux, là. Je veux dire, c'est pas un petit ange, là. C'est ça qui m'énerve. Moi, je suis pas ici pour caler quelqu'un. Mais tout ce que je te dis, parce que je suis appréciée comme personne, je fais juste ouvrir les yeux, c'est tout. C'est bon. C'est correct. Nadine, c'est une personne franche, elle a dit qu'est-ce qu'elle pensait. Puis je respecte ça aussi. Puis pour que j'ai une opinion sur quelque chose, il faut que je le vive. C'est pas juste avec les paroles de quelqu'un que je vais croire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Grégoire. Salut Joël. Ça va? Oui. Merci, monsieur. Pas trop déçu? Ah non, je suis content pour mes deux amis. Parfait. Écoute, ton après-midi est pas à l'eau. OK. Parce que tu t'en vas dans la Maison de l'Amour faire un massage capillaire à la fille de ton choix. Je vais prendre Cindy. Cindy? Très bien. OK. C'est quoi ça, un massage capillaire? C'est quoi ça? C'est ça? Capillaire, c'est? Les cheveux? Ça va bien, Cindy? Ça va bien, puis toi? On prend un bain ensemble? Non. Moi, je te fais un massage de tête. Je suis pas un pro, là. On prend un bain ensemble. Tu veux bien te faire voir? T'es sûr que c'est lui? Ouais, bien ça c'est... Ah non! Je suis plombier, moi. C'est l'eau chaude. Je suis pas bon. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Tu te fais un petit gros? Tu vas pas parler de ça? Non. Je veux juste te dire. Va pas travailler dans ton salon de cuisures. Regarde, t'en vas-y. Je pense. Tu peux pas remarquer dans le vent? Je peux pas remarquer dans le vent? Je peux pas remarquer dans le vent? Je suis comme un peu gêné avec toi. Les trois personnes qui font tout le temps dire. J'espère qu'il va être dans ceux-là. On verra. C'est gêné pour moi. Je suis toute ratatinée. Je suis quasiment gêné. C'est bon. Si tu veux, je suis marie, je serai venu ici. On a dit des musiques de la honte. De toi. Je ne sais pas. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Il ne fera pas froid. C'est bon. Après la pause, la belle famille se pointe pour le dessert. Mon tanguy est parti de la maison à 26 ans. Et ça n'est pas vanté. Non. Cindy et Marie-Pierre au banc des accusés, il n'y a aucune manigance qui est faite pour que vous soyez trois gagnés. Non. Non. Et Grégoire doit rendre des comptes. Vous êtes-tu de moi, Robin? Vous êtes-tu de moi? Merci à nos partenaires. La Québécoise. L'Inncheste. Le Château. Et le Masse de la Fouque en Camargue. Bonsoir. Bonjour. 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 Bien? Vous autres? Très bien. Parlez-moi un peu de votre pyjama party. Est-ce que Robin embrasse bien? Je le savais. Oui, il embrasse. Très bien. Bon. Et Nadine en redemande. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais à un moment donné, vous trouviez que ce gars-là, il était fin avec tout le monde, qu'il était quasiment neutre à un moment donné. Tu sais, il va-tu faire quelque chose? Il est encore neutre. Il est encore neutre. Ah, c'est vrai? Ça n'a rien changé, là. Bien. On sait qu'il y a une petite préférence pour Fred. On sent une petite préférence. On n'est pas convaincus. On sent simplement. Oui. Est-ce que vous avez senti que les autres gars étaient jaloux de ce qui se passait avec Robin? C'est quoi? Grégoire. Grégoire. Aussi connu sous le nom de Grégoire. Grégoire, comme je dis au fait, c'est un territoriant. C'est... C'est une petite poule. Puis tu sais, c'est le petit coq dans le poulailler. Qu'avez-vous pensé des aveux de Marie-Pierre sur le fameux baiser qu'elle a échangé avec Greg en voyage? Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangée qu'elle nous l'avoue après. C'est correct. Ça m'a même fait plaisir pour elle. Moi, je m'en doutais. Oui. Puis je me suis dit, c'est sûre, voyons donc, Marie-Pierre, j'avais Grégoire les deux ensemble. C'est sûr. Même si je disais ce que non, puis à la limite... Non, c'était sûr. Il y a une petite déception? Euh... Peut-être pas de déception, mais il y a eu quelque chose. Un petit... Toi, Cindy, ça t'a fâché. C'est sûr que ça te fâche. Tu te dis, ben là, coudonc, elle m'a menti là-dessus. Elle peut-tu me mentir sur d'autres choses ou quoi que ce soit. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de Gabriel au Pujama Party? Il est parti assez rapidement. C'est vrai qu'il a pas fait de scandale avec ça, sauf qu'il savait qu'il allait avoir le sentiment de rejet en quelque part parce que c'est ça la vie normale. Puis, dans des soirées comme ça, il faut que tu t'imposes. Tu as... Tu sais, il faut. Il y avait une façon de s'installer dans le lit avec nous autres. Il y avait pas d'affaire à se sentir mal. Ben, je le comprenais un peu. Il m'a dit qu'il était pas un gars compétitif, puis moi, je suis une fille empathique, fait que je me suis mis dans sa position, puis je pense pas que je m'aurais imposé non plus. Marie-Piat, ton coup de coeur est clair depuis le début. C'est Grégoire. Est-ce que tu penses que ça va finir par te nuire? Euh, oui. J'espère que non. Mais peut-être. En voyant ce qui est arrivé à Stéphanie, il faut que je fasse attention. Est-ce que c'est si vrai que ça que Grégoire embrasse mal? Non. T'as passé la semaine à dire qu'il embrassait mal. Ben pas mal. C'est sûr que... Oh. Ah non. Ça, c'est pas cool, là. J'ai dit que, dans les circonstances, puis justement, comment ça s'est passé, c'était tellement je veux, mais je veux pas. Puis il y avait tellement de retenue. Par la suite, Grégoire embrasse quand même, là, puis au party, puis à moi, on s'est réembrassés, puis c'était bien correct. Frédéric, est-ce que tu t'es ennuyée d'Isabelle? Cette semaine. Oui. Hum. Parce que, ben, quand elle est pas là, on se l'avoue, on se fait pas des gros repas familiales, comme on peut dire. Est-ce que tu sens que, encore cette semaine, que t'es exclue des trois autres filles, ou t'as moins d'affinité avec les trois autres filles? Je me suis pas sentie exclue du tout. Les filles sont super... super fines. C'est bien. Très bien. Comment ça a été, Cavalia? C'était... c'était merveilleux. C'est drôle parce que Robin a passé un commentaire pendant le show, il dit, tu sais, ça serait... c'est vraiment une date parfaite pour un petit couple, tu sais, qu'ils décident de faire une activité ensemble, puis on se sentait comme un petit couple. Oui? Oui, c'était vraiment le fun. Isabelle, comment ça s'est passé, ton voyage avec David? Quand t'es arrivée ici, il te dit, David, c'est pas Grégoire. Non, c'est pas pareil du tout. Quand on est arrivée, on embarque dans l'auto, Grégoire, tout de suite commence à parler, puis tout de suite, t'es à l'aise. Avec David, j'avais encore le petit... un petit malaise de... bon, comment l'aborder, est-ce que... comment qui... J'ai ri autant avec David qu'avec Grégoire, oui. Ah, c'est bon. Pas de la même façon. Pas de la même façon. Il y en a qui t'a fait de rire, puis l'autre t'a ri de lui. Mais c'est pas méchant. Mais non. Quand t'es revenue, comment t'as senti la vibration entre les filles dans la maison? Est-ce que t'as senti qu'il y avait quelque chose de différent, ou c'était exactement comme quand t'avais laissé la maison? Exactement la même chose, à part que... C'est changé l'ongle. Je veux savoir si quelqu'un embrasse bien, c'est un départ dans la vie aussi, là. C'est une façon d'apprendre. S'il vous plaît, si on se base là-dessus, on ira pas loin dans la vie. Non? Mais non, Joël, pas du tout. Non. C'est quand même un élément... Nadine. Peut-être pas crucial, mais important. Non. Arrête, là! Voyons donc! Un homme extraordinaire, parfait, tout, il y a une petite faiblesse au niveau de l'embrassade, tu vas faire... Non, non. On parle de l'embrassade. Oui, mais souvent, l'embrassade est le début de ce que va être la fin. C'est ça. Quelqu'un qui embrasse pas bien, c'est rare qu'il fait l'amour comme un dieu. Exact. Moi, je suis d'accord avec Joël. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a pas eu beaucoup d'expérience, puis éventuellement, ça peut changer. Ah, la femme peut tout lui apprendre. Oui. Peut-être. Moi, je l'ai pas d'abord. Non, c'est ça. Non, mais... Non, non, c'est une joke. Pour le dessert, vous aurez de la grande visite, puisque la mère de Robin, David, Gabriel et le père de Grégoire seront ici. Je veux tout simplement vous dire qu'ils en savent beaucoup plus sur vous que vous en savez sur eux. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On se revoit pour le dessert. Alors, France, tu peux t'asseoir juste ici. On est toutes gênées. Je pense que vous n'êtes pas les seuls. Je pense que c'est réciproque. Alors, on a France, ici, qui est la maman de David. Aline, qui est la maman de Robin. Diane, qui est la maman de Gabriel. Et on a Guy, qui est la maman de Grégoire. Je pense que la maman de Grégoire ne peut pas être ici ce soir. Au nom de toutes les filles, je veux vous dire qu'on est vraiment contentes de vous rencontrer ce soir. Ah oui. On va vous envoyer. Oui, oui, oui. On va s'en sortir. Est-ce que vous avez envie de voir à quoi ressemblaient les candidats quand ils étaient petits? Oui. David. Oui. Il est la même femme. Il a le même île et les mêmes yeux que toutes. Voici notre Robin. Oui. Il est fait sérieux, là, quand même. Oui, oui. Ça a toujours été un garçon sérieux. Oui, c'est sérieux, oui. Oui, oui. Mais regarde-moi. Gabrielle. Oh non! T'as un coup de fou. T'as un coup de fou. T'as un coup de fou, là. Oui. Les photos de notre Grégoire, maintenant. C'était la mode d'Aka par Année Simard. Elle est très malin. Il a son petit côté... Il est très taquin. Taquin, oui. Moi! Moi! France, est-ce que vous reconnaissez votre fils à l'écran? Est-ce qu'il est comme il est dans la vie? Il a un côté pareil, il est calme, son calme. OK. Mais je le sens timide. C'est difficile de cerner si Robin est toujours aussi gentil dans la vie. Oui. Est-ce qu'il est toujours aussi serviable ou s'il en met un petit peu plus dans l'émission? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Robin... Robin est super gentil. Il est galant. Oui, Robin va aimer faire des petits plaisirs à son amoureuse. Bien sûr, bien sûr. Diane, ça vous a fait quoi de voir Gabriel revenir? C'est vrai que mon Gabriel ne s'est vraiment pas vendu, mais pas du tout. Parce qu'il a vraiment des belles qualités. Il a aussi une formation à l'université. Il a voyagé. C'est un bonhomme sportif, mais il n'a rien dit de tout cela. Est-ce que le Grégoire qu'on voit bouffon, bout en train, est-ce qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours? Oui, un peu maladroit. Tendre à ses heures. On aurait aimé ça que la télévision le gêne un petit peu, mais ça n'a pas... Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas-là. Mais il y a quelques défauts, comme tous les autres. Je dirais qu'il est un peu provocateur. Un tantinet exhibitionniste. Puis le côté fille, moi, je pense qu'il n'a pas encore arrêté son choix. Quel genre de bruit est-ce que vous souhaitez? Une fille qui est sincère, qui aime vivre, qui aime faire du sport. C'est un gars qui est assez fidèle aussi. Il a été six ans avec sa première blonde, sept ans avec sa deuxième blonde. Robin, je pense que ça lui prend quelqu'un de très simple, d'articulé. Il aime rire, il aime déconner. Il est willing pour faire des choses. Willing, c'est ça que vous dites, hein, willing? Il y a un grand romantique dans mon robin, que je vais dire. Gabriel, c'est sûr qu'il aime les belles filles. Une fille qui bouge. C'est un garçon qui aime l'aventure, qui aime les sous. C'est un gars d'affaires. En tout cas, si vous aviez fait le tapis rouge, j'aurais jamais été éliminé. Papa, comment vous expliquez que votre gars passe quasiment plus de temps à se préparer qu'une fille? C'est pas d'hier qui fouille dans... qui fouille à l'incosmétique de mon épouse, mais il faut dire que mon tanguy est parti de la maison à 26 ans, moi. Et ça n'est pas vanté? Non. Je pense que c'est un petit gars qui se cache en arrière de gros muscles, hein? Oui. Pensez-vous que votre garçon a des chances de trouver l'amour dans ses filles-ci? Moi, oui. Oui? Oui. Du potentiel? Oui. La brochette est intéressante. On a un petit cadeau pour vous remercier d'être venu. Voyons! Voilà les mamans. Et puis, Guy, celui-là, c'est pour votre épouse, bien sûr. Voyons! C'est vraiment gentil, merci. Puis, quand même, soin anti-âge, autre définition. C'est parfait! Guy, cachez ça, parce que Grégoire va tout le prendre quand il va enlever chez eux. La tirite, il y en a! La tirite, c'est correct. Sur ce, je vais vous remercier infiniment de votre grande générosité. À nous aussi. Ça vous plaît, j'ai aimé ça beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous remercie. Alors, avant de passer à l'élimination, je dois absolument vous parler de quelque chose. Il y a présentement une magouille et ça implique Grégoire. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Non. Il y a Grégoire et deux filles ici présentes qui sont en train de manégancer quelque chose. Occupation double, c'est un couple gagnant, un gars et une fille. Le gars et la fille remporteront les prix que vous connaissez et ces prix-là, bien, c'est pour aider le couple à partir dans la vie. Est-ce que les deux filles qui sont concernées dans cette magouille veulent parler? Oui. Il n'y a aucune magouille ici. Moi, quand j'ai parlé avec Grégoire, lui, il m'a dit, si jamais moi, je gagne. Puis, il n'y a jamais eu de magouille. Il me parlait à moi. Puis, quand il me parlait de ça, il me parlait de ça parce que c'est mon ami. Le début de la conversation, on parlait d'Isa Maton. Puis, il disait, moi, si je gagne, je ne veux pas que la deuxième année n'y ait rien. Il disait, ça ne se peut pas que la deuxième, elle repart, je n'en bats, tu n'as rien, puis l'autre, tu sais, comme, mettons, une valeur de 250 000 dans ses poches. Ici, c'est une magouille. Parfait, Cindy, est-ce que tu veux parler là-dessus? Non, bien, moi, la seule affaire que j'aurais pu voir, c'est que Grégoire m'a dit, ah, tu sais, on sait que vous êtes deux amis, puis tout ça. Puis, il a dit, ah non, inquiétez-vous pas, tu sais, il y en a qui se sont battus pour que vous restiez les deux, les deux amis ensemble. Il n'y a aucune manigance qui est faite pour que vous soyez trois gagnés. Non. Non. OK. Fait que là, c'est quoi? Comment ça s'est passé l'animination si tu as voté contre qui? Contre Steph, là. OK, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, qu'est-ce que tu m'avais dit. Ouais. J'ai comme pisé sur mes poings pour ton ami. Oh, t'es faim, toi! OK, c'est quoi? Attends. Et puis, on se plaît de la droite. Non, non, mais... T'as fait. 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 Qu'est-ce qu'on se dit, là? Qu'est-ce qu'il dis, là? À vrai! Il est déjà une chance à Steve parce qu'ce n'a pas rapport, pis il savait très bien qu'il était deuxième avec Steph. C'est la raison pour laquelle y a voté contre elle et non parce que je lui avait dit, « Vote pas contre Steve, voyons donc! » Manu m'a dit qu'il a voulu que j'ai eu une chance de gagner son amie. J'ai dit, moi, j'aime bien Isabelle parce que je connaisse lui. Je suis obligée que je me suis justifiée, là, y a même pas rien de compromettant là-dedans. Quand on fait l'apauterie, pis qu'il parle. Qui a sauvé Stine, là. Il a dit, moi là, quand David est venu me voir pour l'élimination de filles, il m'a dit, moi là, je sais que toi, tu vas voter contre Steph parce que toutes les filles, c'est comme, il m'a dit, David a dit à Greg, je sais que tu vas voter contre Steph parce que t'es deuxième, puis là, Greg a dit à David, je sais que toi, tu vas voter contre Mère Pierre parce que moi, mais sincèrement les filles, ok. Vous êtes au-dessus de moi, Robin? Vous êtes au-dessus de moi? Je crois que tu veux garder... Tu veux nous faire gagner ces deux-là? Non, non, moi j'aurais terminé. Je sais pas, mais nous autres, c'est entre les filles, c'est une manière. Ça n'a pas d'affaire, puis ça, c'est quelque chose. C'est sûr qu'ils décident si tu restes ou si tu restes pas, là. Il a quand même vu la phrase... Greg veut que nous faire gagner toi puis moi, puis qu'on se plaît à trois. Je veux dire, elle veut mieux sa phrase. Et puis là, toi, tu répètes, ah non, il te l'a dit à toi aussi. Oh, ce n'est... Non, 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 c'est moi qui... C'est moi qui remet l'ue, c'est quoi? Je sais pas, moi, je te... Quoi tu dis ça? Là, c'est... C'est moi qui t'en ai appelé? Oui. Faut faire une espèce d'histoire avec... Pourquoi ils vont faire gagner toi puis sonne? C'est bon, laisse les filles faire leur choix, nous autres en... C'est bon pour toi, Gabriel? C'est peut-être moi qui vais passer? Je m'en va, Dreyla. J'ai honte même de regarder les filles dans ma face. Pourquoi? Tabarnasse, tu as vu ce qu'ils ont dit? Que je voulais discuter à trois avec eux autres, avec les deux. Je vais choisir Marie-Pierre, puis là... Si tu dis que c'est pas vrai, pourquoi t'as rien? Ben, tu parles de ça, toi, Dave? Dis-le, qu'est-ce que tu penses? C'est une game. Oui? C'est ça que j'ai à dire. Toi, t'as comme un 2 pour 1. Un peu. Même si tu ne veux pas, là, t'as comme un 2 pour 1 pendant un bout de temps. C'est sûr que Cindy ne voudrait pas contre toi parce que son amie, elle veut te garder. Toi, t'as dit que tu ne l'as pas dit? Parfait. Non, j'ai peut-être dit. Bon, tu l'as dit, puis ça a passé, ils te l'ont lancé dans la face. C'est un jeu, Grégoire. Tu le vois, c'est quoi, le jeu, là? Il n'y a aucune règle à faire là-dedans. C'est un jeu. Ah, ça se peut que tu joues très bien ton jeu, puis que ce soit la grosse arnaque, tu veux te faire... Puis toi, dans ton cœur, que ce soit qu'il y a une des deux, une des six autres, là... Non, non, je ne veux pas crosser les filles, là. Ça se peut que ce soit ça, aussi, là. Je comprends. Je ne sais pas pour me mettre Marie-Pierre à dos et qu'elle finisse de savoir que j'ai voté contre Cindy. Qu'est-ce qu'elle aurait dit, Marie-Pierre, de moi? C'est un pauvre con, man. Peut-être bien que j'aurais perdu son vote, à elle, là. Mais calé, cette fille-là qui me veut, là, bien, c'est pas ma faute, celle-là, ça m'aurait mis là-dedans. Puis s'ils me l'ont offert. Puis si j'ai pensé, disait, non, j'ai dit non plein de fois, puis là, fin de compte, après, j'ai pensé à mon affaire, puis j'ai dit, bon, OK, il m'en parle, je vais laisser la chance à Cindy, je vais essayer de la commettre. Il y a présentement une agouille à Occupation double. Bonne délibération. C'est complètement ridicule. Ça m'a pas rapport, là. Vous décidez de vos votes. Moi, je le sais que Grégoire était dans les coups de coeur de la plupart d'entre vous, puis je trouverais ça vraiment plate qu'à cause d'un montage comme ça qui vous arrive, genre, en sortant de nulle part, qu'il y a une supposée éganique, puis ils n'ont même pas de preuves que vous éliminez Grégoire à cause de ça. Il y a juste une affaire qui me bogue, juste une. C'est pourquoi t'as dit Grégoire veut nous faire gagner, moi pis toi. C'est juste ça qui me... Oui, je comprends pas. Parce que c'est sorti de ta bouche, c'est ça qu'il a dit, puis c'est ça que je comprends pas. Fait qu'explique-moi. Avant de me patauger puis de passer, je veux juste comprendre cette phrase-là, je veux juste la comprendre. C'est tout. Ben oui. Quand on était dans Maison de l'amour, que moi, je capoterais de gagner avec elle, enfin, pis de splitter à trois, oui. Mais c'est pas... Il veut nous faire gagner, tu comprends? Ben OK, c'était mal exprimé, mais c'était pas ça que je voulais dire. L'avantage qu'on peut avoir, peut-être, moi pis elle, par rapport à vous, mais ça a même pas rapport, on s'en reparlera. Tu comprends tout ça? Mais ça a même pas rapport... Non, ça a le rapport, parce que tout ça, ça serait pas arrivé si vous étiez pas si proche que ça. C'est pas que ça a pas de lien. Ça a un lien avec ce soir. Si vous étiez pas des amis, tout ça n'arriverait pas. Oui, je le sais qu'on est tellement honnêtes les unes envers les autres que vous allez finir par comprendre qu'il y a absolument rien, OK? Mais moi, ça m'inquiète pour lui. Juste la pause de dire j'ai éliminé quelqu'un pour te faire plaisir, ça fait comme jeu que j'aime pas. Il peut-tu passer le matin pour faire ça? Ah, tellement. Tu sais, il pense vraiment à ce que tu dis. Oui. Parce que moi, le voyage que j'ai eu avec lui, je pourrais jamais dire qu'elle est assistée. C'est un livre ouvert. Mais là, je veux dire qu'est-ce qui s'est passé après? Ça fait deux semaines que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne vais pas penser le petit sérieusement. Ça me fait de la peine. Moi aussi. Ça me fait vraiment de la peine. Moi aussi, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Vraiment? Votre choix est fait. Donnez... Si vous voulez bien, monsieur, s'il vous plaît. Au retour, Grégoire devra-t-il payer pour ses actes? Il est arrivé à un événement majeur. C'est un gars hallucinant qui mérite tout ce qu'il a mis dans la vie. C'est Marie-Pierre qui a été choisie pour rendre le verdict des filles. Il est arrivé à un événement majeur qui nous a fait longuement réfléchir à notre décision. Ce soir, on a décidé de laisser partir un demi-coup de camp du tapis rouge. C'est un gars sensible, attentionné, vraiment d'excellente compagnie. C'est un gars hallucinant qui mérite tout ce qu'il a mis dans la vie. C'est un gars... C'est un gars qui m'a mis dans la vie. C'est un gars qui m'a mis dans la vie. C'est un gars qui m'a mis dans la vie. Je m'y attendrait, les filles. C'est pas de problème. Je souhaite tous une bonne fin de jeu. Marie-Pierre? Oui. Ha! 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 Ta maman est extraordinaire. Elle est incroyable, hein, ma maman? Oui. Puis vous me laissez partir. Je peux pas croire ça, les filles. Non, mais... Je vais très bien aller. Je sais qu'un peu, je vais m'attendre quand même à ça. Il y a pas de problème. De la manière dont je sais comment faire, c'est pas la première fois. Ha! 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 Je sais qu'est-ce qui m'attend à toi. Il y a des affaires pires que ça dans la vie. Je vais vous demander de quitter les filles. Bienvenue! Comment t'inquiète pas? Bon voyage, toi! Je sais pas exactement quand je vais partir. Puis combien de temps, là, ça? Je vous donne rendez-vous lundi, 19h, pour les coulisses d'Occupation Double, alors qu'on vous présentera les réactions des candidats suite à l'élimination de ce soir. Je vous rappelle que Gabriel est maintenant disponible sur réseaucontact.com et qu'il sera demain matin l'invité de Salut Bonjour. Tout de suite après l'émission, je vous invite à participer à notre tribune téléphonique sur notre site occupationdouble.com. Merci d'avoir été là et à lundi. Bienvenue à Occupation Double, Diane. Bienvenue à Occupation Double, mon chéri. Je suis content de t'avoir. Moi aussi. Comment je me sens? Oui, comment? Bien, j'avais tout préparé mes affaires. J'étais sûr et certain que c'est ça qui allait arriver. C'est sûr qu'il y a eu un petit coup, tantôt, j'ai eu un petit brin d'espoir. On peut le monter un peu? Non, c'est... C'est de la famille! C'est toi qui as les mains baladeuses, paraît-il. Comment ça? On le fera ça sur les... Mains baladeuses? J'ai pas le temps de toucher à personne. Je regrette de ne pas avoir été pris la première fois, parce que j'aurais eu plus de chances. Puis ça a été une niaiserie la première fois. Puis en arrivant comme ça, en retard, même Brad Pitt a eu de la misère. J'ai eu un petit penchant pour Frédéric, je pense. Moi aussi, j'avais le penchant. Ah oui? J'ai été sensible à mes sentiments, puis... Puis moi, c'est en tout cas bien que de moi. C'est elle, là. Sans aucun doute. Si elle était en liberté ce soir, j'irais la voir, j'y parlerais, là. Grégoire, c'est un beau bonhomme. Il est musclé, puis tout. Moi, être une fille, je n'en serais pas à Grégoire. Toi, c'est ça, ça. Même si c'est des beaux pecs, puis qu'il est épilé, là. Les filles sont jeunes, puis du poêle. Ça peut être aussi niaiseux que ça. Je sais même pas leur raisonnement. Donc... Ils n'aiment pas les cheveux, là. Non, oui, c'est ça que j'allais dire la première fois, oui. En tout cas, les filles m'ont dit que tu étais super. Pas le temps de leur dire grand-chose, là, mais... Ça ne t'a pas servi à toi? Non, mais je pensais que ça allait m'aider, sans farce. Ah oui? Ils ont aussi vu ma mère, ils m'ont regardé, c'est sûr. C'est gentil, c'est gentil. Non, mais je l'ai dit, pour vrai. Je le sais, quand tu dis des choses, c'est parce que tu y crois. Oui. Demain matin, tout le Québec suivra les révélations de l'exclu en direct sur le réseau Énergie. Ne le manquez pas, en primeur à Énergie, la radio officielle d'Occupation Double.